bonsoir c'est rag boy et on se retrouve ce soir avec la vidéo découverte du mode pour arma 3 amf v 0 08 et oui ça fait un an ça fait un an tout juste que je vous ai présenté la v 0 07 d'ailleurs je crois que c'était en live on avait fait une petite introduction et tout ça enfin c'était un truc vraiment un bon moment cette fois ci on est sur la v 0 08 il ya eu aussi beaucoup d'ajouts en un an et oui énormément d'ajouts des corrections aussi des choses un petit peu plus subtil mais qui ajoute son charme malheureusement le premier enregistrement avait complètement merdé toute ma voix n'avait pas fonctionné le problème d'avoir deux micros enfin bref je vais pas m'étaler là dessus tout ça pour vous dire que ça va être une description assez rapide puisque malheureusement je n'aurais pas eu la possibilité de réenregistrer avec les modeurs avec les petites attentions qui m'ont fait pas donc ça va être plus une vidéo descriptive de qu'est ce que contient ce mode là évidemment je remercie chaleureusement tous les modeurs les intégrateurs qui ont bossé dessus et en tout cas voilà j'espère que vous aussi si vous avez aimé la vidéo vous mettez un pouce vers le haut et on va commencer sans plus tarder par les armes à feu nouvelle mitrailleuse qui rejoint toutes les armes qui sont déjà présentes la anf1 qui est en 7 62 qui est une mitrailleuse multi usage qui date de 1952 je crois en tout cas elle est assez ancienne elle est connue par les les usagers pour sa possibilité de tirer par elle même enfin tout cas c'est ce que se disent les gens dans le milieu bref en tout cas elle est toujours en service même si est très ancienne elle est toujours en service et je suis très très content de l'avoir arrivé dans le mode à mf alors je faisais un petit état des lieux des if différents famas sachez que les sons du famas ont été rechangés ont été mis à jour autre grosse nouveauté aussi c'est les accessoires il ya pas mal d'accessoires optiques qui ont été rajouté dont ici justement le comp m c o m p m c'est un viseur qui a rejoint le latirail du mode qui a été réalisé il me semble par l'artiste qui est un modeur freelance donc voilà j'en ai différentes versions alors là voilà je voulais passe les uns à la suite des autres mais en tout cas la nouvelle nouvelle arrivée c'est évidemment le com com m est évidemment aussi le scrum j 4 infanterie vous le voyez à l'écran c'est quand même une belle lunette c'est quelque chose qui peut porter loin alors il ya évidemment le j4 picatinny et le scrum j8 mais bon le scrum j8 sur un famas bon enfin bon faut être un peu fétichiste voilà vous m'avez compris alors le scarache était déjà présent dans la v7 mais cette fois ci il ya tous les autres modèles qui ont rejoint et comme vous pouvez le voir à l'écran il ya un script qui a été créé par gruand de gtd qui permet de faire une sélection vous pouvez sélectionner le camouflage ainsi que la varia le variant du modèle que vous avez ça évite d'avoir une liste infini et vous allez voir cette ce script là il va servir pour les uniformes pour les gilets et tout c'est génialissime je ne reviens pas qu'on je reviens pas qu'on n'ait pas fait ça avant franchement ça fait plaisir alors vous savez moi je l'aime bien le scarage c'est quelque chose que voilà il ya le scarray scarrache qui existe en différentes versions évidemment mais en tout cas sachez une chose ils sont présents ici alors qu'est-ce qu'on a d'autres on a les hk les hk ont été légèrement modifiés alors on a modifié le son du hk 417 on a ajouté le lâche cas 420 69 donc c'est le lanceur qui a sous le hk 416 f donc ça a été retravaillé il ya un rework de son et de texture sur le hk 416 donc voilà là vous avez la possibilité tout simplement comme d'habitude avec le script de pouvoir faire tourner les versions que vous voulez le garde main enfin c'est pas mal on arrive à peu près à un même niveau de ce qu'on peut personnaliser vous savez comme dans les jeux comme world war 3 ou battlefield 2042 avec la com rose qui permet de choisir les poignets et tout mais de façon disons sans se taper tous les menus d'armes et un petit dernier qui a rejoint l'équipe des fusils le hk mp5 à 2 fab défense voilà pour son petit nom il y à des rails de chaque côté qui permettent maintenant de fixer bas des tout simplement des lampes des lasers vous allez voir je vous dis faire voilà les lampes qui ont été créés par l'artiste et bas ça ajoute moi ça me fait toujours plaisir j'aime bien le mp5 ça me rappelle tellement le jeu roxpeer avec ses ses ton écriture rouge sur les côtés voilà je suis désolé je suis ému ça non mais enfin bref voilà moi je l'aime bien mon petit mp5 il tire du 9 millimètres il fait pas très mal mais évidemment son petit charme en cqb voilà nouvel ajout aussi le cig 552 alors cette arme là moi je la connais surtout parce qu'elle était dans d'un counter strike de mémoire mais en tout cas voilà très connu parce qu'elle a son chargeur transparent et balles se vident une par une donc c'est vraiment visible voilà donc un bon fusil d'assaut aussi vous pouvez retrouver ici et puis ça peut vous changer un peu d'air donc franchement je suis très content de le voir arriver dans le mode amf alors pas d'ajout sur les armes de poing si ce n'est l'ajout de son enfin tout au moins le changement des sons et sonorités du bloc 17 du bloc 17 génération 5 et du pas masse je vous laisse écouter ça enfin les blocs alors il est temps de partir du côté des lanceurs et là par contre on est gâté on a enfin un at4 cs digne de ce nom en tout cas dans le mode amf je sais qu'il existait par ailleurs en tout cas voilà il a été rajouté et il ya le rx ici mais comme vous le voyez bon il est buggé donc il va être il va être retravaillé ne vous inquiétez pas c'est prévu en tout cas on lève tous les bras en l'air pour l'arrivée du rx ça c'est sûr voilà comme vous le savez la t4 cs est un modèle à usage unique donc le modèle est très bien fait moi j'ai bien aimé en tout cas bon après on reste sur du arma mais en tout cas il est disponible cette fois ci bon j'ai horreur de cette mire franchement je ne supporte pas mais bon je comprends c'est comme ça c'est plus pratique à emballer on passe au niveau des couvre-chefs et la dernière arrivée le béret au nu c'est vrai que vous allez le voir avec tous les autres véhicules les déclinaisons et tout ça l'onu est bien présent dans le mode et aussi ça ça nous fait très plaisir parce que ça concerne pas pas forcément que la france ça va à une portée internationale et hors des opérations françaises dernier casque qui rejoint aussi le mode c'est le l no dh 586 en od et en tan alors c'est un casque pour tankiste d'où sa courbure 10 particulière en tout cas il est assez marrant à voir dans tout cas il a son utilité et si vous êtes donc une unité de tank en amx en leclerc en ce que vous voulez en tout cas ou même peut-être en jaguar je crois qu'ils ont ça aussi enfin bref vous pouvez personnaliser votre personnage jusqu'au bout avec celui là il ya aussi le jantex upscore upscore fast avec protection qui est là qui rejoint donc la la panoplie tout ça c'est pour voilà c'est celui ci avec effectivement la possibilité comme d'habitude avec le petit menu qui vous permet de choisir donc de le mettre en od en noir en tan ou en gris avec la visière de protection alors bon on fait pas trop attention la visière effectivement bug un peu sur enfin bug un peu camoufle certaines choses de votre uniforme mais ce n'est pas grave alors voyez encore une fois à l'oeuvre le fameux menu qui vous permet évidemment de personnaliser votre casque sans avoir à vous tapez tout un listing et ça c'est bien sympa d'ailleurs il ya une correction qui a été faite sur les lunettes au clé correction de visière de masques au clé qui a été retravaillé alors il ya eu un rework aussi sur le msa spectra que vous voyez à l'écran alors bon ça ressemble à un bol mais non vous avez toujours le petit script qui vous permet voilà de choisir tout simplement qu'est ce que vous voulez afficher évidemment il ya deux versions de l'onu 1 c'est un peu notre fil rouge vous étiez pilote de tigre et vous n'aviez pas le bon casque et ben ces choses corrigées maintenant vous retrouverez le thalès top oil qui rejoint le mode alors normalement il ya la vision terre un thermique mais de nuit qui est incorporé dedans mais vous savez le mode est en évolution il y aura bientôt cette possibilité là vous inquiétez pas c'est déjà ce sera possible évidemment alors au niveau des uniformes il y a eu pas mal d'ajout donc on peut noter le cry g3 en black et en od donc vous avez toujours le même menu qui est possible de configurer avec aussi la partie des manches c'est à dire manche complète ou manche pas remonté à la moitié quand on coude donc ça c'est toujours possible pour personnaliser il ya aussi évidemment le tri f3 en version toundra ainsi que d'ailleurs c'est marrant de le voir un tri comme ça tout blanc bref il ya aussi évidemment le tri f3 ubas en toundra toundra et ce qui vous permet de mixer le haut et le bas le pantalon et la veste vont être différents il ya aussi l'ajout du des gants que vous pouvez aussi choisir soin en tannes mécaniques soit vous pouvez choisir un autre modèle tout ça évidemment c'est le petit script qu'il faut alors le petit script qu'il faut il faut ne pas oublier de mettre le mode ace arsenal extended assez nécessaire pour amf à i o c'est nécessaire sans ça vous n'allez pas pouvoir utiliser ce petit script et ce serait bien dommage alors autre point encore important sur la partie de personnalisation cette fois ci toujours grâce aux petits scripts vous allez pouvoir choisir votre grade et oui et oui vous allez pouvoir vous en imposer devant les autres devant la bleus aïe vous pourrez aussi choisir votre groupe sanguin évidemment afin de personnaliser encore mieux vos épaulettes il sera aussi possible de rajouter des patchs d'opérations si vous souhaitez jouer une opération par en plein soir une opération chamal ou serval ou ce que vous souhaitez vous pouvez avoir le patch le patch de grade et le patch des de votre groupe sanguin sans que on est un menu sans fin sur la gauche et ça c'est vraiment vraiment top si vous devez en tout cas créer les fin ou tout moins vous équipez franchement ça c'est au top merci encore pour le script et puis merci pour l'effort de l'avoir fait c'est vraiment génial le côté radio n'est pas en reste avec l'ajout des radios er 328 er 314 315 aussi et la nct 1 contact alors c'est tout simplement vient un sac à dos vous pouvez effectivement comme d'hab avec le petit menu ajouter des phares et là vous aurez la radio l'interface aussi a changé alors moi j'ai pas réussi à la faire fonctionner mais elle sera de prochainement fonctionnel sachez aussi que ça existe en tant qu'objet donc vous avez vraiment un visuel extérieur de la radio et bien sûr ces radios se retrouvent dans les trois véhicules qui sont en face le vape le vbci et le vbmr chacun a sa radio spécifique avec son interface spécifique ajout aussi notable c'est les grenades alors grenade offensibles f1 grenade défensive f1 et grenade fumigène f1 qu'elle recherche au niveau des noms c'est incroyable alors il ya aussi des grenades à fusil que la paf 40 et la c 58 alors nous voici au niveau des vestes et on n'est pas en reste parce qu'il y en a beaucoup beaucoup qui sont rajoutés donc il ya la craille jpc avec trois versions en trois versions donc il ya la blague le mtp la grn la tan la tdf c'est incroyable sachez que vous pouvez aussi participer voir le rétexturage du smbs du rétexturage du syrah il ya il ajout du holster dix 14 à 17 ou le holster pas masse selon ce que vous avez choisi si vous êtes pas masse en smb famas ou si vous êtes en jpc ou h416 avec un glock 17 il ya la suppression aussi des patchs qui avait sur les tout simplement sur les vestes et l'ajout du frag s3 en ce et en d1 alors on retourne sur les lanceurs mais cette fois ci les fixe tout du moins ils sont démontables évidemment et transportable il ya trois versions du mmp alors il ya le mmp où on a un ciblage avec vraiment le truc standard de dharma vous ciblez vous tirer ça va vers la la cible même si elle se déplace il ya la version tv donc vous de guider vous même le missile dans les yeux du missile enfin dans la caméra du missile quand elle sera tirée et la dernière c'est le philo guidage vous orienter la visée là où vous voulez que le point d'impact se fasse c'est très simple mais c'est très efficace bon alors là on attaque la grosse partie du mode alors ça va se découper en véhicule à roue véhicule à chenilles sur cette partie là on va commencer par les véhicules à roue va y avoir donc il ya eu du retexture des retextures des amx rcr en rc1 normal et rc1 sépare donc il ya la version c'est la version tdf la version onu et la version d a donc dh c'est pour daguerre il ya des salissures qui ont été rajoutés en plus et tout simplement bas c'était important de pouvoir que proposer quelque chose d'autre qu'un modèle vraiment d'exposition qui est tout propre donc voilà le retexturage a été fait sur ces modèles là sachez aussi qu'il a été ajouté la pvp pl80 évidemment aussi disponible en quatre camouflages différents je répète un ct df onu et d a il a été aussi refait leur une retexture du pvp top pareil en cas de version puis ajouter aussi un ajout du vb mr griffon sanitaire pareil quatre versions de camouflage dans l'onu aussi donc le version sanitaire à sa version avec une croix rouge la version si vous voulez faire bas tout simplement aussi des médecins si vous voulez dans une mission rajouter pas une équipe de médecins qui est bien avec son propre véhicule plutôt que faire de l'hélicoptère et de ramener à la base ça peut être très intéressant il y a aussi quelque chose d'important du retexturage du gbc 180 toujours en quatre versions de camo donc le camion a été retexturé il ya le jaguar le brc jaguar pareil quatre textures retexturage le vbc retexturage aussi je sais pas si ça se dit retexturage le vb mr griffon vtt de version génie la version commandement pareil on est avec quatre camo chacun il ya même le vb mr tiré elle serval 4 camo aussi retexturé franchement vous pouvez pas me dire que vous n'avez pas de véhicule pour partir en mission il a été aussi changé le couple des moteurs suivants le vb 6 le vb mr le vb mr tiré elle et le brc cette fois ci ils ont plus de patates vous serez pas obligé de descendre pour pousser dans les montées c'est un gain vraiment de plaisir en plus lors des missions montagneuse à tout ça on va ajouter quelque chose de plus encore c'est la version filet vous allez pouvoir rajouter des filets sur la mx 10 le pvp le vb mr le vb mr tiré elle le brc le vb ci et oui donc il ya encore vous allez voir je vous montrer je vous montre actuellement vous avez la cage vous avez des protections en plus du pare-balles du blindage mais vous avez possibilité aussi de mettre des du filet de camouflage alors le filet de camouflage n'est pas animé avec le vent ou avec le mouvement du véhicule quand il se déplace parce que ça bouffe énormément de fps les développeurs d'armes à 3 le savent très bien ils n'ont jamais animé de tissu c'est pour cette raison là voilà on a fini cette partie véhicule à roux qui était très conséquent évidemment j'en oublie aussi sachant qu'il y avait des tourelles qui étaient téléopérés sur le pvp mais qui ne le sont plus qui enfin celle de l'onu est téléopérée l'autre c'est vraiment pas du tout on est bien visible c'est ça qui est intéressant n'est avec un mag 58 à l'intérieur enfin bref on va passer aux véhicules à chenilles le leclerc a de nouveau été retexturé pareil 4 camo ce tdf ou nu et d a qu'est ce que je peux vous dire d'autre oui le leclerc se trouve muni maintenant d'une tourelle ornette elle sur la version xlr cette fois ci quand trois camo ce tdf et oui 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 puissent aussi bien sûr les filets de camouflage même si bon se demande ça peut encore servir dans la guerre moderne mais en tout cas et l'armée les a françaises donc autant les avoir dans le mode donc vous aurez des filets de camouflage sur le leclerc le leclerc xlr allez on va partir dans les airs cette fois ci alors le tigre n'est pas en reste il a été retexturé évidemment et ceci dans un but évidemment d'alléger le mode le mode passe de 14 giga à 10 giga ce qui fait que c'est énorme parce qu'il ya des tas d'ajouts et donc là vous voyez le bidon c'est un bidon d'essence réservoir supplémentaire qui a été rajouté pour le tigre qui a rajouté ici et donc franchement le mode gagne en légèreté ça comme ça ça va faire quand même 10 giga mais vu la quantité qu'il y a c'est impressionnant de produits évidemment quantité de d'assets et toutes ces choses là il y a aussi les missiles mht comme le mmt il y aura trois modes de guidage exactement pareil en mode tv mode philo guidé ou tout simplement en ciblage via les ciblages qu'on a l'habitude d'avoir donc ajout de quatre missiles qui ont une portée bien plus longue alors c'est vrai que de base les versions français sont à 10 km au lieu des des elf ailleurs qui sont à 8 mais bon là dans le jeu on va pas tirer si loin alors on se retrouve cette fois ci dans l'arsenal tout simplement pour vous dire que le nh90 a aussi été retexturé je pense que c'est tout ça pour l'alléger vous voyez ici le gazelle cette fois ci il y a trois versions du camo retexturé aussi le gazelle en version ce version olive et version des a voilà c'est tout pour les valeurs fixes en tout cas ça fait plaisir de les avoir dans différents coloris allez cette fois ci on passe sur les véhicules à elle fixe et évidemment on passe sur le rafale alors la rafale la grande nouveauté c'est qu'il a enfin un cockpit un chauffeur à une console centrale qui s'anime donc il ya des choses qui sont reflétées sur l'écran et les écrans s'animent et ça ça fait plaisir enfin de voir ça à ce niveau là le rafale m donc la version marine avec la crosse d'appontage plus à l'avant le sort de thé là pour s'accrocher au long pour le lancement la catapulte a été retexturé il ya aussi été rajouté le rafale c et b avec cette fois ci des camouflages différents enfin camouflage des versions différentes de l'armée de l'air donc l'armée de l'air l'indonésie la grèce la croatie l'égypte le qatar l'inde et les amirats arabes unis enfin tous ceux qui en ont commandé évidemment le cockpit a été retexturé évidemment peut-être encore une fois sûrement et certains pour alléger le mode sachez même qu'aussi il ya un effet au niveau du réacteur allumé du rafale qui a été changé alors j'ai testé un petit peu j'ai pas été j'ai pas un niveau de connaissance à ce point là mais voilà ça a été changé pas présent à l'écran mais aussi je vous le dis le casa cn 235 le lot de copilote n'avait pas de texture et ça a été corrigé voilà là on allait se quitter j'allais complètement l'oublier le mq 9 avec juste un logo français mais en tout cas voilà il a rejoint le mode le reaper mq 9 et là un drone américain évidemment avec des l fire mais voilà il est là si vous voulez et il est rajouté voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un j'aime à partager aussi la vidéo c'est très important pour que la chaîne puisse remonter et puis sur ce on se dit à très bientôt ciao et